Hello ! Voici une vidéo sur la Kundalini, les chakras, la dévotion, le self-control, Krishna et Arjuna, et donc la Bhagavad Gita, et plus largement le Mahabharata. Donc voici encore une vidéo sur ces sujets, sur cette lecture allégorique du Mahabharata, donc cette approche toute particulière qui voit dans cette grande épopée, dans ce monument littéraire de l'Inde, qui voit un enseignement, un enseignement très original concernant le corps énergétique et puis les processus d'éveil et de déploiement de la Kundalini. Le principe de cette lecture particulière du Mahabharata est que les principaux personnages de ces récits sont vus, sont étudiés comme des archétypes, des archétypes de différents aspects de notre conscience. Et avec ce regard, et bien ces textes, ces récits, malgré qu'ils soient très anciens, sont infiniment inspirants pour nous maintenant et puis pertinents, pertinents pour lever le voile sur nos fonctionnements, sur nos tendances, sur nos conflits intérieurs. Parce que le Mahabharata, c'est aussi le récit de puissants enjeux de pouvoir, et puis d'une bataille, on va dire, entre le bien et le mal. Disons plus exactement une bataille entre ce qui nous aspire vers l'ombre et puis ce qui nous élève vers la lumière. OK ? Et en évaluant les forces en jeu et en observant le déroulé de ces événements dans ces récits, on a un éclairage qui peut guider nos pas dans notre pratique, notre pratique méditative, et qui peut nous aider à mener une vie spirituelle. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes, ceci c'est la troisième, mais ce n'est pas indispensable du tout parce que je fais de très gros efforts pour que chaque vidéo puisse être visionnée indépendamment. En résumé, en quelques mots rapides, cet affrontement qui a duré 18 jours sur le champ de bataille appelé Kurukshetra opposait deux camps. L'un représentait les forces négatives, l'autre les forces positives. Ces forces positives, donc là, comprenez bien, je fais référence à ce qui s'élève en nous-mêmes et nous amène à nous rapprocher de qui nous sommes en vérité. Eh bien, parmi ces forces positives, nous avons découvert, dans la vidéo précédente, vous pouvez la voir, cliquez ici ou ici, nous avons découvert les cinq frères Pandavas. Et nous avons montré que chacun de ces frères représente, mais à merveille, les qualités des cinq premiers chakras. Sadeva, Nakula, Arjuna, Bhima, Yudhichira. Alors là, je vous donne le nom de chacun de ces frères qui, chacun, s'associe avec chaque racine, le sexe, le nombril, le cœur et la gorge. Je vous toucherai certainement un mot sur les forces négatives bientôt, mais attardons-nous sur ce camp du champ de bataille, champ de bataille historique et champ de bataille intérieure. De ce côté, du côté de la vertu, eh bien, il n'y a pas grand monde. Il y a les cinq frères Pandavas, soutenus par quelques alliés, dont Krishna. Et je vous ai posé la question, dans une des vidéos précédentes, si les cinq frères Pandavas représentent les cinq premiers chakras, qui, associe-t-on, qui résident en ce sixième chakra ? C'est Krishna. Et voyez-vous, Krishna n'est pas un des frères Pandavas. Les cinq frères ont un père unique, Pandu. La gorge, le cœur, le nombril, sont nés d'une mère, Kunti. Nakula et Sahadeva, donc représentant les deux chakras inférieurs, sont nés d'une autre mère, Madri. D'ailleurs, juste une parenthèse, ça aussi c'est intéressant et puis signifiant. Les deux chakras inférieurs, qui ont la même mère et qui, en outre, sont jumeaux, ont une inclination un peu différente des trois chakras suivants. À la base du tronc, l'énergie a tendance à s'écouler vers le bas, tandis que les trois chakras suivants ont une prédisposition à faire s'élever l'énergie dans la colonne vertébrale. J'espère revenir sur ça, tiens, plus tard. Enfin, je dis ça, mais à ce rythme-là, on est lancé pour une petite trentaine de vidéos. Bon, revenons à Krishna, parce que c'est de là qu'on était partis. Mais bon, de toute façon, tout part de Krishna. Krishna n'est pas né de Pandu ou d'une de ses deux épouses, Kunti ou Madri. Krishna n'est pas un frère Pandava. Krishna, il est né dans un autre royaume, il est d'un autre sang. Et si les cinq frères Pandava prennent respectivement deux mœurs en nos cinq premiers chakras, Krishna, qui pour sa part est assis au sixième chakra, représente la pure conscience. Cette conscience, cette intuition, n'est pas un frère des Pandava. Il est plus que ça. C'est un guide. Alors, juste maintenant, c'est une petite parenthèse. Si vous voulez bien, faites un peu exploser le compteur des likes. Donc là, sous la vidéo, vous avez un petit bouton, like, et bien vous faites exploser ça. Bon, c'est super utile pour le référencement sur YouTube. Et puis alors, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et puis activer sa petite cloche qui va avec, comme ça, vu qu'il va y avoir ici déjà quelques vidéos, vous serez informé des nouvelles vidéos ? Je vous l'ai dit, le Mahabharata est entre autres une guerre entre deux clans cousins qui se battent pour être à la tête d'un royaume. Et dans le clan de la vertu, chez les Pandavas, Krishna, en ce lieu, guide Arjuna, le troisième frère Pandava, qui représente, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, il représente la volonté individuelle, notre volonté. Et Arjuna, au chakra nombril, du nombril, Arjuna, ce guerrier, cet archer exceptionnel, le plus brillant archer de tous les temps, et bien Arjuna s'abandonne à Krishna. C'est le processus de la méditation et puis du chemin spirituel. L'abandon de notre volonté individuelle à une volonté supérieure. C'est ça que nous montre le récit. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que Krishna, à proprement parler, ne participe pas à la bataille. Il est au côté d'Arjuna, mais c'est avant tout un observateur, enfin la plupart du temps, et puis en apparence. En tout cas, Krishna ne porte pas d'arme, il ne frappe pas, il ne tue personne. Krishna a pris le rôle d'un cocher. C'est juste le conducteur du char d'Arjuna. Ça nous enseigne que la conscience supérieure ne descend pas sur le plan de la dualité. Il ne prend pas parti. Il ne prend pas parti. Plus encore, en fait, Krishna est présent dans les deux armées qui s'opposent. Bon, ça, ça doit vous sembler bizarre qu'il soit présent dans les deux armées, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'une certaine manière, Krishna soutient les deux camps. Aux Kaurava, donc les vilains, et aux Pandava, les vertueux, Krishna a donné exactement ce que l'un et l'autre souhaitaient. Allez, on a un petit peu de temps, je vous raconte l'histoire. Duryodhana, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, et qui, dans cette lecture allégorique, représente le désir matériel. Et Arjuna, pour les Pandavas, se sont rendus au royaume de Dvaraka, pour rencontrer Krishna et obtenir son soutien et la participation de son armée. Alors, à leur arrivée au palais, Krishna était justement en train de se reposer. Et entrant dans la pièce où Krishna somnolait, chacun s'est placé dans la pièce, dans l'attente de son réveil, et puis pour pouvoir formuler sa requête. Duryodhana, fier, hautain, s'est directement placé juste à côté de Krishna, un peu comme s'il était son égal. Et Arjuna, pour sa part, qui est emprunt d'humilité, animé par la dévotion, il s'est placé au pied de Krishna. Et quand Krishna a ouvert les yeux, celui qui était dans son champ de vision, c'était Arjuna. Puis, dans un deuxième temps, un second temps, il a réalisé que Duryodhana était également présent juste à côté de lui. Krishna savait qu'ils étaient là pour requérir son soutien pour la bataille à venir, et Krishna leur indique qu'il souhaite traiter les deux parties équitablement. Ça, c'est pas une chose facile, parce qu'il faut bien comprendre que Krishna ne pouvait pas diviser son armée en deux, en deux moitiés qui allaient s'affronter. Et voilà ce qu'il propose. À l'un des deux camps, il offrira ses généraux et toute son armée. Et à l'autre camp, il s'offrira lui-même. Mais, lui, il ne combattra pas. Il donnera sa personne, il ira dans le camp de celui qui le choisit, mais sans armes. Il ira comme simple conducteur de chars. Et dès l'instant où Duryodhana, ce symbole du désir matériel, comprend le deal, il sait que c'est la puissante armée de Krishna dont il a besoin. Et qu'avec elle, la victoire est assurée. J'aurais aimé être là pour voir sa tête se décomposer. Lorsque Krishna précise, à l'instant, en ouvrant les yeux, c'est Arjuna que j'ai vu en premier. Et c'est donc à Arjuna que je donne le loisir de choisir en premier. Et contre toute attente, pour Duryodhana en tout cas, Arjuna choisit non pas la puissante armée, mais la personne de Krishna. Arjuna dit à Krishna, je veux ta présence à mes côtés. C'est comme ça que Krishna a donné toutes ses armées aux frères Kaurava, aux méchants. Il s'est donné lui-même à Arjuna, au Pandava. Quoi de plus de logique ? Aux dévots, Dieu se donne lui-même. Arjuna représente la volonté individuelle, notre capacité de choisir. Et c'est ce choix, ce choix qu'il a fait, choisir le divin, qui va déterminer toute la suite de l'histoire du Mahabharata. Parce que sur le champ de bataille de Kurukshetra, qui représente notre bataille intérieure à mener, Krishna va conseiller Arjuna à chaque étape du combat. C'est Krishna qui va guider le char d'Arjuna sur le champ de bataille. Le divin Krishna est le cocher d'Arjuna. C'est Krishna qui tient les rênes des chevaux, il tient les rênes de ce corps, de cette personne. Et emmène son dévot Arjuna, nous emmène vers les situations de la vie que nous devons expérimenter. Les leçons que nous devons apprendre pour grandir spirituellement et remporter la victoire. Krishna tient les rênes des cinq chevaux blancs, les rênes des cinq sens. Et par ce choix, nous confions la direction de nos cinq sens à la conscience supérieure, au divin. Il y a là pour nous un symbolisme extrêmement profond. Vous savez, la présence de Dieu à nos côtés, la présence du gourou à nos côtés, l'expression de la conscience supérieure. C'est juste le but que nous recherchons. Là, la victoire est acquise. Ce choix proposé à Arjuna, dans ces circonstances particulières, est l'archétype du choix que nous avons à faire. Le choix entre le pouvoir, le contrôle, les plaisirs matériels, c'est-à-dire entre l'ombre et la lumière. Entre l'illusion et la clarté. C'est un choix que nous avons à faire à chaque instant. Bon, je cause, je cause. En plus, en début de vidéo, je vous disais qu'on allait parler de la Kundalini. Je ne savais pas que j'allais m'étendre ainsi sur Krishna et puis Arjuna. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo pour parler de la Kundalini. En fait, pour vous parler de Draupadi, l'épouse commune aux cinq Pandavas. Draupadi, cette princesse, cette grande dame, représente la Kundalini. Draupadi est la raison pour laquelle cette guerre a lieu. Plus exactement, c'est un événement, un épisode du Mahabharata où Draupadi a été violenté, qui est le point charnière où tout a basculé. Draupadi, c'est la Kundalini. C'est cette énergie qui, dit-on, est enroulée à la base de la colonne vertébrale et qui, s'élevant, donne leur pleine expression aux cinq premiers chakras, qui unifie, solidarise les cinq premiers chakras. Draupadi est agissante derrière ces cinq maris pour mener cette bataille contre ces forces négatives. Duryodhan, Dushasan, c'est ces personnages maléfiques qui, par le passé, l'ont agressé dans le décours du jeu de dés. Enfin, je vous raconterai ça certainement. Draupadi, la Kundalini, est le déclencheur de ce combat contre les forces négatives qui était contre ceux qui soutiennent les kauravas, qui soutiennent les forces négatives. Pour ceux qui connaissent l'histoire, contre Bhishma, Drona et puis tous les autres, qui, lorsqu'elle a été violentée, lorsque la Kundalini a été abusée, sont restés, tous ceux-là qui sont restés sans intervenir, gardant le silence, alors qu'elle était dans une très très mauvaise posture. Son seul soutien, à ce moment-là, a été Krishna, la conscience divine. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. L'énergie Kundalini, cette princesse, a été abusée par le désir matériel, par Duryodhana. Elle, qui doit être honorée, utilisée pour notre élévation intérieure, utilisée pour dissoudre toutes les limitations. Et bien, dans le décours du jeu de dés, elle a été raillée, elle a été tourmentée. Bon, je m'arrête là pour Drawpaddy, c'est juste une mise en bouche. Je vais vous enregistrer une vidéo sur ça, ou deux peut-être, allez savoir. Mais si, en regardant cette vidéo, j'ai déjà fait ce travail, et bien, juste après, maintenant, dans le générique de fin, vous aurez le lien vers cette prochaine vidéo, ou ces autres vidéos. Donc, voilà, si vous suivez ce lien, vous saurez tout, ou presque, sur Drawpaddy, et puis le déploiement de la Kundalini. Mille bisous !